Musique La coordination nationale RAID en collaboration avec les Fonds mondial pour la nature, les ministères de l'Environnement et Développement Durable et les ministères du Développement Rural ont au cours d'un échange réfléchi sur les articulations et synergies entre l'action climatique en RDC pour la mise en œuvre du processus RAID+, la contribution déterminée nationale et les objectifs de développement durable. Des matières jugées importantes pour une planification et une mise en œuvre efficace pour faciliter l'atteinte des ODD d'ici à 2030. L'échange entre ces personnalités politiques et acteurs de l'environnement a eu lieu ce mardi 30 mars à Kinshasa. Nous avons pensé encourager et faire la promotion de l'inter-multisectorialité entre les différents secteurs qui interviennent dans l'action climat, dont les politiques. Nous avons pu réunir ensemble avec nous un certain nombre de ministères, le ministère du Plan, le ministère de l'Environnement Rural et le ministère en charge de l'Environnement et du Développement Durable pour essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons mieux sensibiliser les dirigeants de la RDC pour rendre concrets les engagements qui ont été pris au niveau international. Il était également question de clarifier les rôles et responsabilités de tous les membres des différentes structures présentes en matière de coordination sur l'action climatique en RDC avant de mettre en évidence les obstacles constituant des freins pour la concrétisation du processus REDD+, et l'atteinte des ODD. La CEDEN étant consciente des politiques de promulgie au climat, les différents pays se sont engagés au niveau international à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et ça indifférentment des pays développés ou des pays en développement. Et la RDC s'était engagée à réduire de 17% nos émissions par rapport à 1990. Et donc il nous faut, pour ce faire, identifier d'abord les secteurs émetteurs, donc à travers la CEDEN, on identifie les secteurs qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre, et en réponse, on propose des actions, des activités visant à réduire ces émissions en touchant tous les secteurs possibles. Pour les ministères de l'Environnement, il est temps de donner au pays l'opportunité de renforcer ses capacités pour l'intégration du développement national à moyen et à long terme, afin de formuler sa feuille des routes pour la mise en œuvre de l'action climatique. Nous sommes en train de réfléchir pour poser les bases de synergies potentielles entre différents processus déjà en place. En termes de délai, réellement, il est attendu que la contribution déterminée de la RDC révisée soit soumise à la convention d'ici juillet 2021. Mais la mise en œuvre réelle de l'action climatique, c'est des choses qui vont s'étaler dans le temps. Mais sinon, la mise en œuvre pour la phase initiale de la CEDEN, c'est d'ici 2030. Les pourparlers ont abouti à l'identification des contraintes liées à l'atteinte des objectifs de la CEDEN, mais également l'identification des connexions potentiellement complémentaires entre les objectifs de la REDD+, et les ODDI. En RDC, la stratégie nationale est basée sur la gouvernance, l'aménagement du territoire, la sécurisation foncière, l'exploitation agricole et forestière durable et tant d'autres. Pour son opérationnalisation, cette dernière a été déclinée dans un plan d'investissement validé en 2013 et mis à jour en décembre 2015 pour un montant estimé à 1,1 milliard de dollars américains. Les forums des femmes actifs pour les objectifs de développement durable et émergence a clôturé ce samedi 29 marx l'atelier de renforcement des capacités des paysans et paysannes de son sein. Ces hommes et femmes ont été outillés sur l'impact du changement climatique par rapport à leurs activités paysannes, notamment sur les formes de violence basées sur les genres dans les milieux ruraux, sur les effets du changement climatique, ainsi que sur les notions de communication pour l'émergence des femmes, sur les notions d'égalité du sexe et de réduction de la famine. Nous avons jugé nécessaire d'armer, d'outiller davantage les membres de notre organisation qui est faudée. Donc après cette formation, nos membres sont outillés sur la communication des organisations, ils sont outillés sur les effets du changement climatique. Donc ce sont des armes qu'ils viennent d'acquérir aujourd'hui pour bien mener les combats que nous nous sommes fixés au sein de notre organisation faudée. Pour les chargés de communication des FAOD RDC, cette formation qui s'écloture aujourd'hui provient du besoin de renforcer la circulation des informations sur les questions des dérèglements climatiques, de former et d'informer, de faciliter l'accès des femmes à la connaissance, au pouvoir et au savoir-faire relatif à leur autonomisation. Déjà qu'on apprend à une femme comment protéger l'environnement, c'est une très grande éducation environnementale à partager déjà à une grande population. Donc la femme doit occuper cette place afin de pouvoir mieux partager cela déjà auprès des enfants dès le bas âge avec les mamans. Ça va très bien. Les enseignements avaient pour mission de conscientiser les participants sur la responsabilité qu'ils auront dans la lutte contre les changements climatiques et ces derniers se disent fiers d'avoir bénéficié de ces notions. La formation a été très importante pour moi et pour les participants. Moi, je n'ai pas le nom des participants. Ça nous a donné les idées parce qu'actuellement nous avons les problèmes du réchauffement climatique. À travers cette formation, on nous a donné vraiment les notions sur les effets du réchauffement climatique. Ça nous pousse à bien protéger notre environnement. C'est un élément très capital pour nous. La formation a été bien passée. Dans ce contexte, AFNEWS, en partenariat avec KDF ONG, s'engage à apporter une contribution à l'atteinte des objectifs de développement durable à travers les FAOD. Cette structure est convaincue que l'autonomisation des femmes et des filles est la condition préalable, la clé angulaire pour la réalisation des objectifs de développement durable ODD 5 et ODD 2. Les abonnés de la régie des eaux de la ville de Beaumont dans le Congo central ont, dans une marche de protestation, dénoncé la pénurie d'eau à laquelle ils font face. Le marché a réélevé que cette direction de la compagnie publique fait de la surfacturation de certains quartiers des communes de Kalamou et Kabondo au détriment des habitants. Pourtant, ces derniers n'en bénéficient nullement pas. Nous nous sommes sentis indignés et nous sommes sortis à la riz pour dire non, pour barrer la route à cette hémorragie pendant cette période si difficile où les économies mondiales sont par terre à cause de la COVID-19. Et la régie des eaux aujourd'hui devait adopter, je crois, un comportement humanitaire pour pouvoir aider la population à passer cette période. Initié par les jeunes venus des quatre coins de la ville, cette marche a eu pour point de chute la mairie de Beaumont où un mémorandum a été déposé auprès de Marie-Josée Nyongon Swamy. Ce mémorandum a fait objet des questions majeures traitées lors des conseils de sécurité urbaine. Nous attendons les résolutions qui en décolleront, bien sûr, et après cela, nous aurons encore un mot à dire. Si ça va dans le sens de pargner la population à cette cirfartiration, nous allons dire bravo, mais si ça persiste et la population aussi ne se laissera pas faire, nous allons continuer les manifestations, nous allons continuer les activités de la riz pour qu'à ce que la situation puisse retrouver le rythme normal. Dans ces documents, les consommateurs demandent aux responsables de la régie des eaux d'améliorer la desserte en eau potable au profit des abonnés de cette ville portuaire du pays. Les membres de l'ONG Save Animals ont nourri les animaux du jardin zoologique de Kinshasa ce samedi 27 mars. Ces derniers n'ont pas manqué au cours de cette activité d'assainissement qu'ils organisent chaque dernier samedi du mois à sensibiliser la population kinoise à la culture du tourisme urbain. Nous avons établi dans notre programme de nourrir les animaux pendant 12 fois, c'est-à-dire tous les derniers samedis du mois de l'année. Nous avons débuté en janvier, nous avons fait la seconde fois le dernier samedi du mois de février et nous voilà aujourd'hui le 27 mars pour réaliser le nourrissage de ce mois-ci. Le constat est que les animaux sont dans un état qui n'est pas très plaisant. Alors nous, étant une ONG de protection des animaux, nous avons créé une collaboration avec l'ICCN pour l'aide dans le nourrissage des animaux et l'assainissement du lieu. Les organisateurs ont profité du thème international sur le tourisme de cette année pour lancer les appels forts à l'endroit des autorités afin qu'il soit intégré un fonds alloué à la gestion des parcs touristiques. Ils ont par ailleurs plaidé pour que le gouvernement améliore les conditions de vie de ces jardins. Nous avons d'abord débuté par l'assainissement, nous avons balayé de sorte que nous laissons un peu l'espace très propre, voilà. Et puis on a aussi nourri les animaux, ça s'est bien passé vraiment. Ils ont des agents du côté qui doivent assainir les eaux, mais je ne sais pas pourquoi le travail n'est pas respecté. Voilà pourquoi nous interpellons à ce que ces gens-là puissent assainir les jardins presque chaque jour pour faire ce que lorsqu'il y aura des visiteurs, on ne puisse pas se moquer de nous. Outre la question de sensibilisation et d'assainissement, cette descente sur terrain rentre surtout dans le cadre d'une actualisation des connaissances du personnel sur l'existence des espèces rares au monde ou des espèces qui peuvent habiter qu'au Congo. La pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa le 16 mars a causé d'énormes dégâts en termes d'infrastructures suite aux inondations. À Kinsheso, les pertes en vie humaine n'ont pas suffi. La situation s'est aggravée à tel point que le ravage causé par les eaux de pluie ne cesse de gagner le terrain. À chaque pluie, le risque est pour la population de ces coins de la capitale de voir leur maison s'écrouler. La situation s'est abattue sur la ville de Kinshasa le 16 mars. Cette route est partie du rond-point Ngaba et traverse le quartier Mbanzalemba dans la commune de Lemba, la commune de Kinsheso, pour ressortir à la commune de Matete. Une tronçon qui contribue sensiblement au développement économique et social, mais aussi culturel de la capitale. Les souhaits des Kinois aient de voir les travaux qui avaient été suspendus, soient repris et arrivent à bon port. Lorsqu'on aient, on dit qu'ils ne voient pas plus épouse. Et puis-je suis, on dit que va à la mort. Ils ne voient pas perdre le quartier, ils ne voient pas perdre le quartier, ils ne voient plus la classeur. Ils ne voient pas perdre le quartier. Ils ne voient pas perdre le quartier. La distance effectuée à pied est tellement considérable qu'à tel point que les passagers ont fini par monter leurs propres initiatives pour limiter l'écoulement de leur terrain. Il faut signaler que, grâce à un financement de la Banque arabe, pour le développement économique en Afrique, le projet de construction d'une route pour désenclaver la commune de Kisesso a commencé avec le pouvoir qui vient de faire ses valises. Malheureusement, après ses travaux sur quelques kilomètres, en partant de la commune de Matete, le chantier dirigé par l'office de voirie et drainage OVD a été abandonné. Sous-titrage Société Radio-Canada